Générique ... Bonjour et soyez les bienvenus pour ces assises européennes de la transition énergétique à cette nouvelle plénière. Je sais que vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour y assister de chez vous ou de votre bureau. Et je sais aussi d'expérience, nous le savons autour de cette table, que vous êtes nombreux à participer à ces plénières grâce au chat qui se trouve dans la fenêtre juste en dessous de cet écran. Participez donc encore une fois à ce chat, posez-nous vos questions. Nous tenterons, nous tâcherons avec Bruno Rebelle à mes côtés, d'y répondre tout au long de cette plénière intitulée « Ancrez les changements, élus de petites communes ou de grosses agglomérations, vous êtes confronté à des crises importantes. Comment s'adapter ? Comment anticiper ? » Voilà les questions parmi d'autres auxquelles vont répondre les invités de Bruno, à qui je passe la parole. Bruno Rebelle, vous êtes, je le rappelle, de l'agence Transition, agence de conseil en stratégie de développement durable. Merci Jean-Marc. Effectivement, on traverse encore aujourd'hui une crise sanitaire majeure. Et cette crise a démontré d'une part que la survenue d'une catastrophe d'ampleur n'était plus quelque chose de purement théorique. On l'a, on l'a pris en pleine face. En plus, elle combine une crise sanitaire, économique et puis probablement également des enjeux écologiques sous-jacents importants. Cette crise a montré aussi que contraints et forcés, les acteurs et notamment les collectivités territoriales étaient capables de changer, de prendre des initiatives de manière rapide, importante, intéressante, dont certaines sont plutôt vertueuses. Même s'il ne faut pas non plus, je dirais, idéaliser l'impact des changements qui ont pu être opérés. Mais surtout, on s'interroge, et ça va être tout l'objet de notre table ronde aujourd'hui, on va s'interroger sur le fait de faire en sorte de ne pas revenir en arrière. Comment on peut ancrer ces changements positifs de façon à continuer à accélérer la transition dont nous avons tous besoin ? Alors, pour débattre de cette question, nous aurons d'une part le regard très informé d'Anne Bringo, coordinatrice des opérations au réseau Action Climat, qui nous apportera un témoignage sur ce que le RAC a pu observer justement dans ces changements. Et puis deux élus. On a fait le choix d'avoir un élu, Patrice Verguet, installé, au sens où vous entamez votre deuxième mandat, et une nouvelle élue, et j'espère qu'elle pourra être en ligne avec nous incessamment, madame Danielle Dambard, maire de Chittiguem, et qui est deuxième vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge de la transition écologique et de la planification urbaine, et qui vient de prendre cette responsabilité à l'occasion des dernières municipales. Et puis deux témoins, experts, référents, Benoît Leguet, directeur général de I4C, qui est un think tank qui travaille sur les questions climat et économie du climat. Et puis Christian Dutertre, qui est professeur des universités en sciences économiques à l'Université de Paris-Dydro, directeur scientifique du laboratoire d'intervention et de recherche ATEMIS, et par ailleurs directeur scientifique du club de l'économie, de la fonctionnalité et du développement durable. Donc, comme je le disais à l'instant, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment les changements qu'on a pu observer à la lumière de la crise sanitaire vont pouvoir s'installer, en tout cas pour ces changements qu'on considère comme vertueux. Alors, Anne Baringo, avec l'ORAC, vous avez observé un certain nombre de collectivités, un certain nombre de ces processus. Alors, on a tous en tête le fait que le vélo a pris un essor phénoménal, mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réaction des collectivités, à la fois peut-être dans l'impact qu'ont pu avoir ces réactions, et puis dans ce qu'elles peuvent donner à voir comme capacité de changement structurel de la part des collectivités ? Alors, avant de parler de la réaction des collectivités, peut-être un petit rappel sur l'impact de la crise sanitaire, effectivement, sur la transition énergétique. C'est un impact complètement inédit et historique, hors crise économique, puisqu'on a eu, selon l'Agence internationale de l'énergie, une baisse de 5% de la consommation d'énergie au niveau mondial, et c'est encore plus fort au niveau des énergies fossiles, moins 8% de consommation de pétrole, moins 7% de consommation de charbon, et finalement 7% de baisse des émissions de CO2 liées à l'énergie. Donc c'est très important. Ça, c'est sur la période, sur l'ensemble de l'année 2020 ? Exactement, sur l'année 2020 par rapport à 2019. Mais c'est très conjoncturel, puisque, alors je vais donner un exemple, le trafic aérien, il a baissé de 66% en 2020 du fait de la crise sanitaire. Et bien, actuellement en Chine, du fait de la fin de la pandémie en Chine, même si peut-être elle reprend actuellement, les vols domestiques sont revenus au niveau d'avant la pandémie. Donc on voit que très rapidement, les choses reprennent, puisqu'il n'y a pas eu de mesures structurelles pour engager une vraie transformation. Et alors qu'il y a une attente forte des citoyens pour des transformations, cette pandémie, elle a engagé une attente, une attente de circuit court, une attente de communication plus durable. Et c'est là où les collectivités, effectivement, ont pour certaines, ou pour beaucoup d'ailleurs, essayé de répondre à cette attente. Ça a pris différentes formes, qu'on a essayé de regarder, sachant qu'effectivement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre a été davantage liée à cette crise sanitaire, et donc à la baisse des déplacements et des activités économiques, et pas tant à l'activité des collectivités. Donc en d'autres termes, l'effet de la crise, en termes de gaz à effet de serre, n'est pas durable, et ça ne suffit pas du tout par rapport aux objectifs de rentrer dans une trajectoire qui nous mettrait sur l'objectif de l'accord de Paris. Pas du tout. Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Il s'agit uniquement d'une pause. Et s'il n'y a pas de mesures structurelles pour changer complètement la mobilité, le logement, l'industrie, l'agriculture, on ne sera pas sur la bonne trajectoire. Alors ce que les collectivités ont proposé, et qui pourraient continuer à aller dans le bon sens, c'est faciliter les circuits courts, notamment au niveau de l'alimentation, mettre en relation les agriculteurs et les habitants des villes, pour pouvoir acheter plus près. Ça s'est fait en distribuant des bons de commande dans les boîtes aux lettres, ça s'est fait par des plateformes d'achat, et tout ça, c'est effectivement des choses qui sont intéressantes. Il y a eu également des pistes cyclables. On a beaucoup parlé de ces pistes cyclables temporaires, qui ont été mises en place en milieu urbain, mais pas que. Et qui ont occasionné une augmentation de 40% du nombre de personnes qui se sont déplacées à vélo. Donc ça, c'est un impact concret et très, très important. Le problème, c'est qu'on a aussi une baisse de l'usage des transports en commun. Et que les personnes actuellement, suivant un récent sondage, qui avaient l'habitude d'utiliser les transports en commun, disent maintenant à 31%, je ne vais pas reprendre les transports en commun, ou moins. Et 16% disent qu'elles vont plutôt utiliser leur voiture. Donc on a un risque, effectivement, d'avoir beaucoup plus d'usage de la voiture, même si on aura un parallèle du vélo. Et donc les transports collectifs, il va falloir effectivement leur redonner, redonner aux gens envie d'aller dans les transports en commun. Un autre exemple, l'extinction de l'éclairage public. Certaines collectivités ont baissé ou éteint l'éclairage public en période de confinement ou en période de couvre-feu. Et là, on a tout de suite, effectivement, un effet sur la baisse de la facture d'énergie. Mais il y a des tendances, en fait, de fonds que l'on perçoit, parce que là, ces tendances-là, elles sont ponctuelles, vont-elles durer ? Il y a des tendances de fonds, notamment le télétravail. On voit qu'effectivement, il y a un télétravail qui est imposé pour certaines personnes. Évidemment, ce n'est pas pour tous les métiers. Mais c'est quelque chose dont on perçoit que même si ça ne va pas durer à 100%, parce que c'est difficilement vivable et qu'on perd des relations avec ses collègues, eh bien, il y aura probablement beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui vont essayer de mettre en place un ou deux jours de télétravail par semaine. Et ça aura des impacts sur la consommation d'énergie. Autre tendance de fonds, la hausse de la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables, plus 180%. Donc, soyons clairs, le véhicule électrique n'est pas la panacée. Ça ne répond pas à tout. On ne peut pas remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Mais c'est une partie de la solution. Et cette tendance-là, elle est très, très forte. Et c'est assez nouveau. Et ça s'est accéléré, probablement, avec la pandémie. Hausse également la production d'énergie renouvelable. Au niveau international, les énergies fossiles ont baissé. Les énergies renouvelables, malgré la pandémie, ont continué à augmenter. C'est une tendance également de fonds. Pardon. Sur ce sujet, vous le dites, c'est malgré la pandémie, il n'y a pas eu un effet de report ou une sorte de réveil des investisseurs en disant on veut aller plus vers les énergies renouvelables parce que cette situation nous montre que ? Disons que les prévisions, c'est qu'on aura encore plus de renouvelables en 2021 parce que ça sera plus facile de lancer les investissements. Il y aura plus de gens pour des usines, pour faire les éoliennes ou les panneaux solaires qui seront plus en fonctionnement, qui ont été potentiellement en partie au ralenti en 2020. Mais malgré ce ralentissement, effectivement, il y a eu plus d'énergie renouvelable produite en 2020 qu'en 2019. Dernier exemple sur le transport aérien. Évidemment, il est largement à la baisse actuellement. Mais un sondage récent au niveau européen, auprès de 27 000 personnes, a montré que 71 % des Européens comptent prendre moins l'avion. Et 74 % disent qu'ils prendront plus le train pour voyager. Donc on voit bien que là, il y a aussi d'autres tendances de fond, des attentes de lignes, de trains. Et là, ça concerne aussi les collectivités, notamment les régions. Des attentes de trains de nuit. Donc il y a vraiment des choses aussi qui sont là, des opportunités. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de nos concitoyens pour des transformations profondes. Sachant que, ça a été dit, je crois, à la table ronde précédente, il y a un objectif de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui va être renforcé. Parce qu'au niveau européen, on s'est fixé une ambition encore plus forte de baisse de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et pour ça, ça demande des changements de trajectoire très, très profonds. En oubliant personne, évidemment, mais ne laissant personne de côté, puisque la pauvreté augmente aussi. Mais on a une possibilité de créer des emplois de demain, de développer de nouvelles filières, et de développer finalement des modes de production et de consommation qui correspondent aux attentes de nos concitoyens. Or, actuellement, on a un plan de relance qui donne 28 milliards pour des activités compatibles avec le climat, mais quand même 70 milliards pour la continuité. Donc, ce choix-là d'un changement de trajectoire, il n'est pas encore clairement fait. On est dans l'entre-deux, voire quand même majoritairement sur la continuité. Et maintenant, il y a des signaux très, très clairs à donner, à la fois au niveau du gouvernement et à la fois au niveau des collectivités, d'un changement de trajectoire. Merci, Anne. Une petite question technique qui nous est posée par un participant. Est-ce qu'on a des chiffres sur la progression du bio-GNV ? Alors, le bio-GNV se développe particulièrement sur les véhicules plus lourds, les cars, les bus, les poids lourds. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je suis sûre que parmi les gens qui suivent, il y aura quelqu'un qui saura donner cette information. Merci. Est-ce qu'au-delà de ces observations de réalisation concrète, d'impact, est-ce que vous avez le sentiment, à partir des observations que vous avez pu conduire, qu'on a aussi un changement de dénoncée de politique publique en France, en Europe ou ailleurs, une sorte de prise de conscience des décideurs qui disent, bon, OK, maintenant, il va falloir accélérer. On se rend compte, par exemple, que l'idée de la neutralité carbone à 2050, ça devient un petit peu la norme. Dans les entreprises, c'est un peu la course pour être le prochain à annoncer sa neutralité en 2050. Est-ce que du côté des gouvernements ou des collectivités locales, on a aussi des tendances comme ça à afficher des ambitions nouvelles ? Alors, il y a en tout cas une tendance, effectivement, à l'affichage. On l'a vu avec l'anniversaire de la COP21, de l'accord de Paris. C'était les cinq ans en décembre. Et il y a eu de nombreux États de par le monde qui ont annoncé un objectif de neutralité carbone ou des objectifs renforcés pour 2030, puisque, rappelons-le, c'est vraiment d'ici à 2030 qu'il faut faire le maximum d'efforts. Alors, malheureusement, ces engagements, ils ne sont pas forcément suivis d'effets. On voit bien en France, on a des budgets carbone et c'est-à-dire des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Et régulièrement, la France dépasse ses budgets carbone. On verra en 2020, la crise sanitaire aura peut-être facilité le fait de tenir les objectifs, mais ce n'est pas durable. Et donc, effectivement, il y a une petite différence qui devient de plus en plus visible entre des engagements et la réalité des politiques publiques. Est-ce qu'on engage vraiment une obligation de rénovation des logements, qui peut paraître impopulaire, même si c'est soutenu par 57% des Français, et si c'est soutenu avec des mesures d'accompagnement financières, etc. Est-ce qu'on va vraiment vers un changement de la mobilité et un arrêt des énergies fossiles le plus rapidement possible pour les véhicules ? Est-ce qu'on va vers une transformation de l'industrie pour sortir également des énergies fossiles et changer les processus ? Est-ce qu'on va vers une agriculture qui utilise moins d'engrais azotés et qui va plus vers une agriculture, une agroécologie ? Pour l'instant, les signaux, malheureusement, ne sont pas toujours positifs sur les mesures concrètes. On va plutôt souvent vers de l'incitation. Et l'incitation, la mesure volontaire, ça a du bon, mais à un moment donné, c'est insuffisant. Il faut l'accompagner de mesures réglementaires, fiscales, qui aillent dans cette direction, et une cohérence surtout des politiques, qu'on n'aille pas donner de l'argent d'un côté et un peu de l'autre. Et finalement, on a une politique qui n'a pas de cohérence. – Nous avons eu dans la table ronde précédente sur le Green Deal un certain nombre d'informations sur le sujet, là aussi des annonces sur le fait de mettre plus de cohérence, notamment dans la politique européenne. Plutôt intéressante, après, encore une fois, à voir si on arrive à concrétiser ces ambitions-là. Benoît Leguay, je le rappelle, vous êtes directeur de I4C, qui est le think tank de l'économie de la transition énergétique. Est-ce que la crise qu'on connaît a modifié substantiellement les volumes de financement dédiés aux politiques climat-énergie ? Est-ce qu'on a vu un rebasculement de ces financements vers justement la crise sanitaire ? Ou est-ce qu'au contraire, on se maintient, voire on augmente les dispositions qui vont permettre d'accélérer la transition énergétique et écologique ? – Alors, ça dépend à quel moment dans le temps on se place. Au début de la crise, les premiers financements publics, et là je parle au niveau mondial, dans l'ensemble du G20 pour faire simple, les premiers financements ont plutôt été des financements de soutien global à l'économie, et qui forcément allait vers l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire, pour le dire de façon rapide, une économie plutôt fossile. Et en fait, on a vu apparaître au fil du temps, et notamment en France, et pour le coup ça mérite d'être un petit peu souligné, un verdissement, disons, de l'action publique. Alors, verdissement relatif, je pense qu'on pourra en parler peut-être un peu plus à loisir, mais en France, ça s'est matérialisé avec France Relance, avec l'annonce fin août, donc du plan France Relance, 100 milliards d'euros d'investissement, 30 milliards pour l'environnement dans ces 100 milliards, ça pose la question, et je me fais écho de ce que disait Anne, des 70 milliards restants. Est-ce que ce sont des mesures neutres pour l'environnement ? On pourra revenir dessus. Et puis, dans les 30 milliards, nous, on a identifié 18 milliards pour le climat, donc en faveur du climat. Donc, encore une fois, ça laisse tout le reste. Quand on parle de mesures neutres pour le climat, on peut lever un sourcil et se dire, finalement, quand on a un objectif de neutralité carbone dans 30 ans, est-ce qu'une mesure qui est en continuité, parce que c'est le vrai mot qu'il faut employer ? Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon pour le climat ? Mais en tout cas, il y a ce plan qui existe. Les 18 milliards, je pourrais expliquer d'où vient ce chiffre. Nous, on est assez à l'aise parce que, finalement, ce chiffre provient, en tout cas, on retrouve des chiffres qu'on a produits. Donc, on a des raisons de penser que c'est plutôt conforme avec la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone qui est censée nous amener vers la neutralité carbone à horizon 2050, à condition que le plan soit mis en œuvre, etc., etc., etc. Bien, évidemment. Bref, il n'y a qu'un faucon, comme disait l'autre. Donc, on reviendra peut-être sur ces points plus de détails, mais, grosso modo, vous nous dites une petite inflexion au départ pour soutenir l'économie réelle classique, tristement réelle, mais ensuite une inflexion pour aller avec des conditionnalités plus intéressantes. vers du plus clair et se remettre en cheval, disons, pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. D'accord. Alors, vous avez la possibilité, Jean-Marc l'a mentionné, de poser des questions, faire des commentaires, mais vous avez aussi la possibilité de répondre à des petits sondages et on va lancer tout de suite le premier sondage dans lequel on vous demande si vous pensez que les changements qui ont été installés à l'occasion de la crise dans votre collectivité, notamment, vont s'inscrire dans la durée. Et on reviendra un petit peu plus tard sur les résultats de ce sondage. Et pendant que vous formulez vos réponses, je vais tout de suite me tourner vers Patrice Vergritte. Donc, vous êtes président de la communauté urbaine de Dunkerque. Vous nous accueillez ici pour ces assises. Vous avez en pleine crise sanitaire entamé un deuxième mandat. Le fait d'être installé aux commandes, d'une certaine façon, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est plutôt une contrainte pour impulser des changements plus radicaux au sens de prendre le problème à la racine, vraiment opérer des changements structurels à un moment où vous sentez que ces changements sont absolument nécessaires du fait d'une situation exceptionnelle ? Je pense qu'au-delà des mandats, finalement, c'est d'abord la volonté politique, l'engagement politique mélangé à une adhésion de la population, parce qu'on est en démocratie quand même, donc c'est la population qui gouverne quand même assez largement les orientations politiques. Je pense que c'est ça qui est le ferment, en réalité, de la radicalité des propositions et des changements. Après, c'est vrai que des mandats, ça peut permettre de faire émerger plus facilement des projets. au cours du premier mandat, une rupture politique, elle peut générer des ruptures, j'ai envie de dire, plus sociales, économiques et autres. C'est vrai que ça permet de mettre en place tout de suite des projets forts et très symboliques. Nous, ici, sur l'agglomération d'Incarquoise, on a mis en place la gratuité du transport public au cours de ce premier mandat. On est devenu la capitale européenne du transport public gratuit en Europe. Et l'impact, il a été autant choc que la mesure, puisque, en deux ans, on a doublé la fréquentation du transport public. Et aujourd'hui, à la différence de ce que vous disiez tout à l'heure, Dunkerque est, je crois, la seule agglomération en France à avoir dépassé la fréquentation du transport public d'avant la crise sanitaire. On est 10% au-dessus. Alors, pas tout à fait dans les périodes de confinement, mais par exemple, en septembre-octobre, on était 10% au-dessus de la fréquentation d'avant la crise sanitaire. Donc, on voit l'impact des mesures chocs d'un premier mandat. Et ça, c'est une mesure que vous aviez prise au tout début de votre... Au tout début, c'était un engagement du premier mandat. Une rupture politique permet ce genre de politique de rupture. Un deuxième mandat, c'est autre chose. C'est-à-dire, finalement, on a eu le premier mandat pour générer une maturation à la fois de l'opinion publique, de l'écosystème local. Et ça permet, finalement, d'approfondir un certain nombre d'orientations. Je vous donne quelques exemples. On a, au cours du premier mandat, déposé un dossier territoire d'innovation qui vise à rassembler l'écosystème industriel local autour d'un projet. Modernisons l'industrie dunkerquoise et faisons-la rentrer dans le XXIe siècle avec les engagements que vous évoquiez de neutralité carbone en 2050. On a pu être lauréat au cours du premier mandat. Les projets se déroulent au deuxième mandat. Et là, en ce moment, il y a eu des engagements forts, d'ailleurs, d'ArcelorMittal. Je rappelle, ArcelorMittal, Dunkerque, une seule entreprise, 1% des émissions de CO2 françaises, 10% des émissions de CO2 de la région Hauts-de-France. Donc, on voit l'enjeu. Quand on voit que cette entreprise-là, avec des projets, ce n'est vraiment pas un engagement en l'air, avec des projets très concrets pour arriver à la neutralité carbone en 2050, on arrive là, on voit qu'il y a eu un travail de maturation au cours du précédent mandat. De la même manière, le bus gratuit, on ne va pas s'arrêter là. Le bus gratuit, c'est l'idée qu'on peut inciter la population à avoir des comportements plus vertueux en matière climatique ou environnementale grâce au levier du pouvoir d'achat. On l'a fait sur la mobilité collective, on va le faire demain sur l'eau, on va le faire demain sur les déchets, on va le faire sur la performance énergétique des logements, on va aller un peu plus loin. On évoquait tout à l'heure l'alimentation. Construire une filière différente de bio-locale, il faut un mandat pour préparer, j'ai envie de dire, le socle. Donc là, on ne peut pas venir sur des changements aussi radicaux sur un mandat. Et là, c'est le deuxième mandat qui permet d'arriver à maturité sur un certain nombre de projets. Puis après, il y a des événements au-dehors des mandats. Vous savez, ici, vous êtes dans une ville martyr de la Seconde Guerre mondiale. On est reparti à zéro, ici, en 1945. Donc on sait ce que c'est que la résilience. Et je pense que les crises, effectivement, ces moments de crise sont des moments de remise en question des représentations de la population, du citoyen. Alors ce qu'on a voulu faire ici sur l'agglomération d'Akirquois, c'est justement, depuis le 1er janvier, lancer une grande démarche de démocratie locale pour justement interroger la population sur bon, alors c'est quoi le monde d'après ? C'est la même chose que le monde d'avant, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on change des comportements ? Là, ça n'interroge pas la puissance publique, mais est-ce qu'on change des comportements ? Est-ce que les citoyens entre eux peuvent provoquer un débat sur les modes de déplacement, les modes de vie, les modes de consommation ? Et puis qu'est-ce que vous avez envie de dire à la puissance publique ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? Qu'est-ce qu'on doit prioriser qu'on ne priorisait pas avant ? Et je pense que c'est le moment largement d'en débattre. Et puis le dernier point, entre deux mandats, je m'arrêterai là, c'est la question budgétaire parce que je veux faire écho. Je veux rappeler juste une chose. On est en France, même si c'est les assises européennes de l'énergie. Il y a quand même une grande caractéristique, c'est que depuis 20 ans, les territoires qui ont été le plus victimes des baisses de dotation de l'État sont les territoires industriels. C'est-à-dire que là où il y a le plus de besoins en matière de transition énergétique, c'est là qu'on a le plus tapé sur les collectivités locales. Alors quand aujourd'hui, on abonde des budgets par de l'investissement et des aides à l'investissement, mais qu'avant, on a coupé les capacités d'investissement de ces collectivités qui en ont le plus besoin, il y a un jeu un peu hypocrite. Donc je pense que peut-être la première chose à faire pour soutenir l'investissement, au-delà du temps de relance, c'est redonner les capacités à ces territoires industriels qui en ont le plus besoin de pouvoir investir par elles-mêmes et elles peuvent le faire. Donc pour vous, la difficulté aujourd'hui, elle est aussi budgétaire pour pouvoir aller plus vite dans la transformation. Elle est plus budgétaire que méthodologique, si je puis dire. Elle est surtout budgétaire, ici. le territoire d'un Quirquois parce qu'on a un écosystème d'acteurs qui a plutôt bien maturé. Elle est budgétaire parce que tout simplement, depuis 20 ans, on nous a coupé cette capacité à développer nos propres investissements, notre capacité d'épargne. Et donc après, on vient nous dire « Ah non, mais c'est pas grave, on fait un plan de relance pour abonder vos investissements. » Ben oui, mais on a perdu notre capacité d'investissement. Et donc c'est quand même gênant de pouvoir avoir des compléments, des subventions à des investissements, mais quand on n'a plus les parles pour le faire. D'accord. Alors, nous avons normalement Daniel Dambard en ligne. Oui ? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Donc je rappelle que vous êtes deuxième vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de la transition écologique, de la planification urbaine et de la nature. À l'instant, Patrice Vergritte disait que le premier mandat, ça a été une rupture politique qui a permis de mettre en place des politiques de rupture. Je reprends d'autres formules et que je trouve extrêmement intéressantes. Je vous pose directement la question. Vous venez, enfin, il y a quelques mois maintenant, de prendre vos responsabilités dans le cadre de l'Eurométropole de Strasbourg. Est-ce que cette nouveauté vous permet justement, vous donne une marge de manœuvre importante pour impulser des changements structurels importants ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de plus de temps et que finalement, la situation de crise vous occupe au point que vous n'êtes pas complètement en mesure de faire les propositions qui vous permettraient de marquer cette rupture politique par une politique de rupture ? Oui. Alors, de manière générale, je me présente d'abord, Daniel Dambard, maire de Schiltikeim, une commune qui est la deuxième commune de l'Eurométropole de Strasbourg et aussi présidente déléguée avec deux autres personnes, donc Pia Ims, présidente de l'Eurométropole et Jeanne Barzeguian, la maire de Strasbourg. Nous sommes donc un trio à la tête de la transition écologique, de la transition sociale et de la transition démocratique de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, de vous dire que nous voyons bien qu'en cette période de crise, la survenue d'une catastrophe, quelle qu'elle soit, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit climatique, qu'elle soit économique, écologique, n'est plus une hypothèse théorique. C'est une hypothèse largement confirmée. Nous voyons que nous avons besoin de changer nos modes de vie, nous avons besoin de faire évoluer nos pratiques politiques et la crise doit nous donner cette opportunité. Alors, où en est-on aujourd'hui à l'Eurométropole de Strasbourg ? D'abord, quelques constats de dire que les villes concentrent à elles seules 70 % des émissions globales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'elles consomment à elles seules deux tiers de l'énergie mondiale. Ce qui montre bien que nous devons avoir un rôle vraiment moteur en matière d'évolution de nos politiques publiques. Alors, c'est dans les villes que les défis sont les plus importants avec les mobilités décarbonées, bien sûr, mais aussi les rénovations thermiques, l'économie circulaire ou le renforcement de tout ce qui est biodiversité en implantant des vastes plans de végétalisation dans nos communes. Le changement climatique nécessite que nous soyons volontaristes, c'est absolument indispensable et pour ça, nous avons différents leviers d'action que nous commençons à mettre en route au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Nous sommes partis d'une déclaration d'urgence climatique qui a été faite au niveau de la ville de Strasbourg au mois de juillet et au niveau de l'Eurométropole au mois d'octobre. Nous avons également un plan climat dont nous avons hérité et qui maintenant, s'il est élaboré théoriquement, doit rentrer dans une phase plus opérationnelle avec des objectifs à la fois sur la question de qualité de l'air, sur la question évidemment des énergies renouvelables. Je vous rappelle que nous avons pour objectif d'aller à 100% des énergies renouvelables à l'horizon de 2050 nous avons aussi le besoin d'isoler massivement nos bâtiments anciens. L'idée, c'est de rénover thermiquement 8000 logements par an minimum sur notre métropole. Nous devons évidemment travailler aussi sur les questions d'énergie renouvelable, je le disais, et très récemment, nous avons été un peu mis à mal par des recherches de géothermie profonde menées par l'entreprise Fonroche qui malheureusement ont créé des séismes au niveau local et qui nous demandent de revoir notre plan, notre schéma directeur des énergies à l'horizon de 2050. Voilà, donc, un plan des énergies renouvelables, le plan climat qui doit être mis en action et traduit en action concrète, avec aussi cette fameuse alliance du climat que nous avons lancée au mois de septembre, alliance qui a pour objectif de mobiliser aussi bien les citoyens que les élus, que les communes, que les acteurs du monde économique, des entrepreneurs, autour d'un objectif qui est d'aller vers un territoire plus résilient et un territoire qui impacte moins du fait de nos modes de vie. Et pour cela, nous avons, nous sommes en train de créer une agence du climat. Nous n'en avions pas encore. Cette agence du climat viendra renforcer les agences qui existent déjà en France. Il me semble plus d'une quarantaine d'agences déjà. Et cette agence du climat a la vocation de s'adresser à tout le monde, d'embarquer toutes les personnes qui, voilà, qui souhaitent s'investir dans ce plan climat et de traduire sur le plan budgétaire toutes ces actions pour montrer comment elles vont impacter, notamment avec des économies budgétaires, mais aussi avec des investissements massifs en faveur des questions environnementales. Voilà, nous devons en créer des changements avec, bien sûr, des contraintes, mais aussi des opportunités. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Vous aurez l'occasion de réintervenir, mais peut-être une petite question à écouter, à entendre votre propos. Je ne perçois pas l'effet accélérateur ou déstabilisateur de la crise, c'est-à-dire que vous avez, la crise sanitaire qu'on traverse, c'est-à-dire que vous avez engagé ce mandat avec la détermination d'agir sur la question climatique, je dirais, sans être freiné par le contexte particulier dans lequel on se trouve, le pays se trouve, mais sans non plus, me semble-t-il, avoir saisi l'opportunité d'accélération possible du fait de la sensibilité accrue des citoyens en règle générale ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, la crise nous freine, mais d'un autre côté, la crise nous booste. Elle nous détermine à aller plus vite sur toutes ces actions que nous avions prévues. C'est d'aller plus vite et d'aller plus loin, notamment avec cette création de l'Agence du climat qui doit devenir opérationnelle de manière beaucoup plus rapide, notamment sur les questions d'isolation thermique, sur les questions d'énergie, sur les questions de changement de mode de vie. Voilà. Sur les questions d'accélération des mobilités, nous avons adopté il y a un mois un schéma directeur des mobilités qui va lancer trois lignes de tram sur l'euro-métropole, ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc, je pense malgré tout que dans toutes nos politiques publiques, il y a une accélération des prises de décisions en faveur des questions climatiques. Merci. Alors, on vous a demandé tout à l'heure à vous, auditeurs, de réagir à un petit sondage qu'on avait fait dans lequel on vous demandait effectivement votre perception par rapport aux changements installés à l'occasion de la crise et de savoir s'ils allaient s'ancrer dans la durée. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir les résultats de ce sondage ? Alors là, on a la courbe de connexion en live. C'est très bien. Et je donnerai tout de suite la parole à Christian Dutertre. Voilà. Le sondage. Jean-Marc. Alors, c'est un peu difficile à lire. Je lui ai demandé. Allons, allons. Ah oui, non. C'est encore plus compliqué. J'espère que ce sondage apparaît aussi sur votre écran. Pour ma part, j'avoue être totalement incapable de vous le commenter. Alors, je le lis peut-être. On n'a pas les mêmes lunettes. On n'a pas les mêmes lunettes. Donc, la question qui vous était posée, c'est pensez-vous que les changements impulsés vont s'inscrire dans la durée ? Globalement, les réponses sont assez partagées. Vous êtes 43% à considérer que oui, peut-être, mais ces changements restent très marginaux. Vous êtes 12% à considérer que non, pas du tout, le business as usual va revenir au galop. Le monde d'avant va revenir exactement à la même vitesse que ce qu'on pourrait craindre. Vous êtes en revanche 42% à considérer que ces changements imposent aux élus de préciser leur plan à long terme. Et donc, on peut supposer que c'est plutôt une bonne chose de mettre cette pression sur les élus, sur la nécessité de se positionner sur le long terme. Et puis, vous êtes un peu plus de 5% à considérer que le changement est à l'œuvre et que rien ne sera plus comme avant. Christian Duterte, qu'est-ce que ces indications vous donnent ? Et avoir entendu les deux élus avec des parcours un petit peu différents et de votre pratique d'accompagnement de territoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la difficulté ou au contraire de la facilité des collectivités à engager des changements dans des périodes difficiles comme celles qu'on connaît aujourd'hui ? Ma première remarque, c'est de dire que la période qu'on a traversée et qu'on continue d'ailleurs à traverser, elle désigne une situation où il y a un changement culturel au sens où les enjeux de développement du grave maintenant sont incontournables. C'est un premier point. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. une évolution culturelle à la fois des collectivités territoriales, des directions d'entreprises et des citoyens. Donc ça, c'est un point très fort, je pense, qu'il faut absolument avoir en tête. En même temps, je suis beaucoup plus dubitatif, si vous voulez, sur la capacité de changer de trajectoire, pour reprendre cette expression, et que je reprends moi-même. Parce que ce changement de trajectoire, il incite de rentrer dans des choses plus techniques que la façon dont nous abordons les problèmes jusqu'à maintenant, y compris dans cette table ronde. C'est-à-dire, nous avons besoin de rentrer dans la question de l'opérationnalité. Et de mon point de vue, le changement de trajectoire suppose que l'on change de modèle économique et de référence. Or, pour l'instant, cette discussion sur le modèle économique de référence n'est pas suffisamment présent. Par exemple, tout à l'heure, nous avions une discussion tout à fait intéressante sur les logiques de financement et de financement des investissements, mais en quoi les financements qui ont été présentés tout à l'heure dans la table ronde vont être orientés vers des logiques économiques qui sortent de l'effet rebond. On peut avoir une logique industrielle qui se reconvertit sur le plan technologique avec des investissements lourds, qui peuvent être des investissements verts, mais on le sait, par expérience maintenant, la logique industrielle conduit à chercher une rentabilité fondée sur les volumes et même lorsque les investissements sont individuellement, on va dire, dans un sens vert, en réalité, par le développement général à logique, l'effet rebond vient dépasser malheureusement les premiers effets. En quoi, par exemple, la Banque des Territoires, la BPI, voire la Banque d'investissement européenne, inscrit dans sa conception de l'investissement le changement de modèle économique et en particulier le changement d'une rentabilité fondée sur des essais volumes. Je ne l'entends pas. Si on ne l'entend pas, alors on a toute raison de penser qu'on reste dans la même trajectoire. Si vous voulez, ça fait plus de 25 ans, plus de 30 ans maintenant, qu'il y a des investissements verts et tous les indicateurs sont au rouge. Donc c'est bien un changement de système et de rapport aux questions économiques entrepreneuriales comme territoriales qu'il faut envisager et mettre en discussion. Est-ce que c'est quelque chose que les collectivités, est-ce que c'est un sujet dont les collectivités, dont les élus qui sont présents autour de cette table peuvent se saisir ? Est-ce que c'est une question qu'ils peuvent appréhender ? Bien entendu, on peut s'en saisir. Bien entendu, le problème, c'est comment on s'en saisit. Je vais prendre juste un petit exemple dans la discussion qui s'est engagée. Le bus gratuit, moi, je ne peux être que favorable à cette orientation-là. La mise en place à Strasbourg d'une deuxième, voire de deux autres lignes de trame. On sent bien que l'orientation, est-ce que ça résout les problèmes de mobilité ? Est-ce que ça définit une politique de mobilité ? Sur le territoire ? Pas complètement. Ça peut. Et ça ne peut ne pas l'être. Et donc, aborder le problème à partir uniquement de cette question... Excusez-moi, je ne fais aucun... Je n'ai entendu aucune... Je ne sais pas. Mais aborder la question par le transport ne donne pas une réponse de mobilité. On a évoqué tout à l'heure avec la crise sanitaire le fait que le télétravail s'est développé. Alors, comment on organise le télétravail ? Parce qu'on sait très bien que le télétravail, dans des logiques de synchronisation temporelle au niveau d'un territoire, ça permet de désengager les logiques de transport collectif et de réorganiser le transport collectif. Ce n'est pas un problème d'investissement dans de nouveaux équipements. C'est un problème d'une nouvelle régulation territoriale des temps sociaux et d'une nouvelle régulation du travail, notamment en utilisant le télétravail. Tout en sachant que le télétravail, lui-même, c'est limite. Parce qu'on sait très bien que si on est tous en télétravail, on pète les plos, ce qui est une bonne expression. On a tous l'expérience et qu'on a besoin, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on est venu physiquement ici, autour de vous tous, et de toi, en particulier, Bruno, parce qu'il nous a invités. Ce n'est pas pourquoi on est venu physiquement, c'est que moi, j'étais ravi de nous rencontrer et de nous voir parce qu'il se passe des choses. Et nous sommes également ravis de t'avoir. Bon, alors, merci. Mais, vous voyez, on a besoin aussi de se voir physiquement. Dans quelles régulations, donc, nous pouvons à la fois télétravailler, mettre en place des tiers-lieux, créer des espaces, et ça, c'est un effet sur la mobilité. Donc, une politique de mobilité territoriale, ce n'est pas une politique de transport. C'est une politique qui prend en charge un certain nombre de questions qui organisent la logique de mobilité sur des sujets qui peuvent être de la non-mobilité, du télétravail ou d'autres formes d'organisation. Et on n'y est pas encore aujourd'hui, là. Alors, justement, on a une question d'un auditeur. Alors, oui, c'est un auditeur qui constate les bons réflexes qui ont été adoptés pendant la crise et qui se demande comment faire pour soutenir ces bons réflexes et ne pas laisser retomber les aspirations. Alors, est-ce qu'il parle des collectivités ? Est-ce qu'il parle des citoyens ? Je ne sais pas, mais on peut répondre aux deux, peut-être. Et c'est une question que je voudrais retourner à nos deux élus qui sont là. Vous avez noté que dans le sondage, pas mal d'auditeurs nous disent qu'ils ont le sentiment que ça oblige les élus, que cette situation de crise oblige les élus à mieux penser et à mieux exprimer leurs projets à long terme. Je ne sais pas, l'un et l'autre, Daniel Dambard, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez de la part des citoyens de mieux expliciter votre projet à moyen et long terme dans cette situation particulière ? Oui, tout à fait. Je pense que l'attente des concitoyens est énorme. La preuve, il se tourne vers nous sur les questions sanitaires, même si les questions sanitaires relèvent d'abord de l'ARS ou même de l'État. Les concitoyens se tournent globalement vers les élus locaux, ont des attentes vers les élus locaux. Donc, évidemment, c'est comme si nous, aujourd'hui, de la place que nous occupons, nous soyons en injonction d'accélérer les plans de végétalisation, d'accélérer les demandes de transport en commun, d'accélérer la nouvelle organisation du travail, d'accélérer le fait aussi qu'en pleine crise sanitaire, par exemple, les paniers bio livrés dans les quartiers n'ont jamais eu autant de demandes. Voilà, il y a eu un effet accélérateur vers des nouvelles demandes qui étaient déjà plus ou moins présentes, mais où, tout d'un coup, nous, les élus locaux, il nous faut trouver des solutions nouvelles d'organisation. Et ça, on vit, enfin, je vis personnellement une forte pression au quotidien de la part des concitoyens. Patrice Verguet, vous avez aussi ce sentiment d'attente de vos citoyens, d'une expression plus claire de vos projets à long terme ? Il y a un peu des deux. Ici, l'engagement politique est fort et ce n'est pas simplement ma génération politique qui l'a faite. Ça fait 50 ans qu'effectivement, il y a une vraie conscience des politiques de développement durable. Et je réponds tout de suite à M. Duterte, il y a évidemment une politique de mobilité. Et si j'ai cité la gratuité du transport public, c'est parce que ça a été, en fonction de la question, une rupture politique. Et c'est ça qui était intéressant puisque la question était sur la rupture. Mais j'aurais pu détailler la politique de mobilité d'Akirquoise. Donc, il y a un engagement de très long terme. On ne peut pas dire, par exemple, que l'engagement politique est poussé par la population. Je mentirais si je disais ça. Je pense qu'il est adapté à l'attente de la population. Et paradoxalement, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez, le développement durable, finalement, il est intégré comme une notion abstraite, y compris par les jeunes générations. Les jeunes générations chantent à l'école « Sauvez la planète ». Mais quand ils rentrent chez eux, ils laissent la lumière allumée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, on a de manière abstraite, intégré le développement durable. Mais dans les projets opérationnels, quand il faut construire un champ éolien offshore, quand il faut changer ses pratiques de mobilité, quand il faut faire des choix de vie, alors même qu'on peut présenter des offres alternatives par la politique de mobilité, les habitudes, et il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. et je dirais qu'on a un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois, et c'est normal, on a à la fois une population qui accompagne la volonté de transformation politique, mais on a aussi une population en résistance et qui veut revenir au monde d'avant, voire très avant. Il y a une forme de nostalgie aussi dans notre population autour d'une forme d'identité révolue. Donc, on a à faire finalement, quand on est maire, à l'ensemble du spectre de la population. Ce qu'il faut, c'est garder le cap, garder la cohérence, en fait, le sens. Et je pense que la population attend de nous, c'est ça, de la cohérence et du sens. Après, il y a des choix politiques, il y a des élections pour ça, mais au moins, qu'il y ait de la visibilité sur le sens de l'action. Je pense que c'est ça qui est essentiel et ne pas changer de cohérence à chaque fois qu'on mène une politique différente. Est-ce que vous avez mentionné l'initiative que vous avez prise d'organiser une consultation, un débat citoyen sur le monde d'après ? Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de ce... Alors, on a fait au printemps une première consultation numérique qui a donné un grand retour. C'était le besoin de relations humaines. Ce qui a vraiment changé dans la population au printemps, c'était le demande d'autres services publics. C'est le CAIR. C'est la notion de CAIR. Le prendre soin. C'est-à-dire un service public qui tient compte du besoin de la personne et non plus un service public guiché. Ça, c'était très, très net. Une volonté de retrouver de la relation humaine. Et là, on lance la démarche pour la suite où on souhaite, bien entendu, largement approfondir ce travail, pas se limiter simplement à cette question du CAIR, mais peut-être essayer de voir d'autres notions qui ont émergé durant cette crise sanitaire, notamment sur les modes de consommation qu'on évoquait tout à l'heure, les modes de déplacement et puis aussi sur les priorités politiques. Daniel Lamarre, vous réagissez comment à cette initiative qui a été prise à Dunkerque de lancer un grand débat sur le monde d'après, à quoi il ressemble ? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire ou que vous auriez envie de faire ou que vous avez pensé faire mais que finalement vous avez écarté ? Il se trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on a écarté. Je pense que l'approche a été un peu différente. Dans bon nombre de communes, dont la mienne, nous avons initié déjà il y a quelques années ce qu'on appelle un budget participatif et une participation citoyenne à toutes nos décisions. Donc c'est quelque chose chez nous qui vit déjà. C'est-à-dire que régulièrement, nous venons vers les habitants. L'année dernière, par exemple, j'ai fait quelque chose comme une cinquantaine de réunions de proximité sur des sujets différents avec les habitants au fur et à mesure que ces sujets se présentaient dans la commune. Attention à la question du débat citoyen. On voit bien qu'au niveau national, un vaste débat a été enclenché par le président de la République. Il y avait de très, très fortes attentes. Je dis bien, il y avait. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de déception qui s'est installée parce que parler, c'est une chose mais agir en est une autre. Si déjà, nous confrontons nos points de vue, nos idées, il s'agit ensuite de les traduire concrètement, de les rendre opérationnels. Aujourd'hui, à l'Eurométropole, je me retrouve avec un plan climat avec quelque chose comme 250 actions concrètes. C'est magnifique. Il faut maintenant les enclencher, ces actions concrètes. Il faut s'en donner les moyens. Il faut pouvoir mesurer d'où nous partons par exemple pour l'isolation des bâtiments pour savoir quels sont les progrès que nous allons effectuer d'année en année, de savoir d'où nous partons pour savoir où nous voulons aller et d'atteindre des objectifs. Donc, parler, c'est bien, ça permet de canaliser les envies des uns et des autres, les initiatives, les habitants ont beaucoup d'idées, ils ont envie de participer. Mais attention, structurons notre plan d'action, gardons le cap, comme le disait le président de l'agglomération de Dunkerque, gardons ce cap, mais la consultation citoyenne à elle seule ne réglera pas tout. Il s'agit pour nous, les élus, d'aller vers un plan d'action et d'agir concrètement au quotidien sur les six années qui nous attendent. Merci. Anne Bringo, vous vouliez réagir à ça. Et juste après, votre réaction, Anne, on lancera le deuxième sondage. Oui, sur la question tout à l'heure aussi de la personne qui demandait comment poursuivre cet élan de transformation de consommation, de production qui est né un petit peu, alors peut-être pas chez tous les concitoyens, mais effectivement chez une grande partie, eh bien, déjà, commencer par ne pas supprimer les pistes cyclables temporaires qui ont été créées pendant la crise Covid. Et ces pistes cyclables, elles ne règlent pas tout, mais c'est vrai qu'on connaît tous, je pense, autour de nous, des gens qui ont commencé à faire du vélo avec ces pistes cyclables et qui ont l'intention de continuer. Il faut aussi des accompagnements, notamment au niveau des entreprises, des employeurs, d'avoir un forfait mobilité durable qui soit donné aux salariés. Donc, il y a tout un accompagnement à porter. Pour les cantines, il y a une attente effectivement d'avoir plus d'alternatives végétariennes, plus de repas bio. Donc, ça, c'est des choses où il faut également accélérer, profiter de ça et avoir des produits locaux. Il y a une attente forte à ce niveau-là. La rénovation des logements, on en parle depuis des dizaines d'années. Au niveau des collectivités, il faut donner les moyens pour l'accompagnement des ménages parce que c'est difficile de s'y retrouver dans les différentes offres qu'on peut avoir pour rénover ce logement, les aides financières. Il y a un service public de la performance énergétique de l'habitat. Eh bien, il faut lui donner les moyens d'accompagner les ménages pour accélérer la rénovation performante des logements. Donc, voilà, des pistes en tout cas de transformation. Alors, on va vous proposer un deuxième sondage dans lequel on vous demande votre perception des facteurs limitants de l'ancrage dans la durée des changements qui ont été installés à l'occasion de la crise. Les pistes cyclables dont Anne nous parlait à l'instant, vont-elles rester, vont-elles disparaître ? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces changements vont s'ancrer ou pas dans la situation ? Et on revient vite vers vous avec les résultats de ce sondage. Christian Dutertre, on a évoqué justement cette question et Anne Bringo l'a rappelé. On met en place de nouveaux dispositifs. Où est-ce que ça bloque, selon vous, ou en tout cas, où est-ce que c'est difficile pour ancrer ces changements ? Est-ce que les collectivités que vous observez sont outillées dans leurs méthodes de travail, dans leur organisation des services pour saisir ces opportunités de changements, elles sont transformées en transformations plus structurelles ? Ou pas ? D'abord, peut-être une première remarque. J'étais frappé de la part de la vice-présidente de l'accumulération de Strasbourg qui nous dit que la pression monte, les exigences ou les demandes de la population montent. J'aimerais inverser à un moment donné la proposition. Parce que ça, c'est une vraie difficulté. J'aimerais inverser la proposition. Comment on peut demander et vous faire monter les exigences vers la population, vers ces changements de comportement ? Parce qu'il ne peut pas y avoir une orientation des collectivités, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, très justement, sans que la population elle-même évolue dans ses comportements. Et donc, on ne peut pas tout demander aux collectivités territoriales. En réalité, c'est un triptyque. Ce n'est plus le citoyen qui demande à l'élu, c'est l'élu qui demande aussi aux citoyens de faire. Bien entendu, on ne peut pas avoir un débat participatif sans que derrière, il y ait un engagement des citoyens. Le citoyen, ce n'est pas de réclamer, de dire qu'il n'y a qu'à faucon et de s'adresser comme ça aux collectivités territoriales. La première chose, du point de vue de la citoyenneté, c'est comment je m'engage individuellement et collectivement dans de nouvelles pratiques de mobilité, dans de nouvelles pratiques, si cette question-là n'est pas posée comme une exigence équivalente à qu'est-ce que fait la collectivité territoriale ? Et dans ce que vous observez, dans ce que vous observez des collectivités que vous accompagnez ici ou là, vous ne voyez pas vraiment cette interpellation des élus vers... On sent en tout cas qu'il y a beaucoup d'élus qui sentent bien que, on va dire, le débat participatif en lui seul est insuffisant si de l'autre côté, il n'y a pas en réciprocité une discussion et un débat au sein de la population sur la façon dont on s'engage de manière nouvelle. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre deux exemples là. Oui, tout petit. Mais, par exemple, la crise sanitaire était une crise alimentaire aussi. Et donc, les gens ont allé vers des logiques de circuit court de proximité. S'ils continuent maintenant ensuite à zapper ou sur le bio, à zapper d'un maraîcher à un autre, d'une grande surface à une autre, ces comportements d'hyperconsommation ou de compréhension non fiables, non stables, elles desserrent les maraîchers locaux et les circuits courts. Donc, on ne peut pas dire simplement on veut développer les circuits courts sans rien interroger les comportements des consommateurs et des citoyens mangeurs, pour reprendre cette expression que j'aime beaucoup à Audric, dans la façon dont ils s'engagent. En d'autres termes, le processus, ce n'est pas un processus de collectivité territoriale au sens des institutions politiques et administratives de la collectivité. C'est un processus où les citoyens doivent être organisés d'une manière endogène et sur des nouveaux comportements avec des engagements qui doivent être précisés et le troisième élément du triptyque sur le plan méthodologique que les entreprises aussi s'engagent. Et on le voit tout à fait avec la question des vélos. Quand vous arrivez complètement en soeur avec votre vélo à votre entreprise, comment vous voulez faire en sorte ? Quand vous arrivez avec du télétravail et que derrière, il y a une espèce de suspicion parce que vous êtes en télétravail que vous n'avez pas travaillé, comment vous voulez faire des nouvelles formes de mobilité, une nouvelle politique de mobilité ? Donc vous voyez bien que ce n'est pas simplement d'avoir une politique de mobilité au niveau de la communauté de Dunkerque ou à Strasbourg, c'est très important bien entendu, mais parallèlement, il doit y avoir des formes d'engagement des entreprises sur la réorganisation du travail et la réorganisation de leur mode de gestion du personnel absolument nouveau et d'autre part, un engagement des citoyens à s'engager, soit dans le vélo de manière durable et si ces trois dimensions ne sont pas menées ensemble, on n'y arrive pas. Alors, réponse au sondage, Jean-Marc ? Les réponses partagent à peu près autant à 29.4 et 27.9, ça a un peu changé, entre rien ne nous empêche, il faut juste affirmer des choix, qui est donc la majorité des réponses, et les citoyens veulent préserver leur mode de vie, donc à 27.9. Donc injonction contradictoire une nouvelle fois. Je voudrais bien changer, mais je peux point. Après, oui, pardon, vous voulez commenter ? Il y avait tout à l'heure quelqu'un qui commentait, qui écrivait, qui faisait le parallèle avec les vaccins, effectivement, où c'était partagé quasiment à 50.50 et qui disait finalement faisons avec ceux qui sont pro-vaccins et peut-être que là aussi, c'est l'idée de faire avec ceux qui ont envie d'avancer en tout cas. À 16.2, l'État ne facilite pas les transformations nécessaires. À 13.2, nous ne savons pas comparer... Accompagner. Nous ne savons pas accompagner le changement dans la durée. Et puis pour une minorité, les collectivités n'ont pas les moyens budgétaires suffisants. Alors on reviendra sur cette question des moyens des collectivités. Patrice, vérite votre réaction à la fois à ce petit sondage et puis à ce que disait à l'instant Christian sur l'invitation faite aux élus à interpeller plus formellement leurs citoyens. Et je poserai la même question à Daniel Dambard tout à l'heure. Et puis je vais répondre aussi à ce qu'a dit Elsa parce que c'est intéressant. Elle a dit qu'en tant que citoyenne, elle ne se sentait pas justement dans ceux qui étaient un peu à la traîne et qu'elle avait envie d'accélérer. Alors je dis à Elsa prends contact avec moi ou prenez contact avec moi parce que j'ai besoin de citoyens comme vous engagés. C'est pour ça que je réponds à ce qui vient d'être dit. On a besoin de l'engagement des citoyens. On est en train de mener un certain nombre de projets justement qui visent à lutter contre le changement climatique. J'ai besoin d'Elsa. J'ai besoin d'Elsa. J'ai besoin qu'Elsa se manifeste sur les réseaux sociaux dans les débats publics et qu'elle montre justement cet engagement qu'elle ne me donne pas la responsabilité de toujours défendre cette position. Si le maire il est le représentant de l'ensemble de la population j'aimerais que les citoyens qui sont les plus engagés dans la lutte contre le changement climatique s'expriment et ne restent pas silencieux déléguant ainsi au maire la responsabilité de faire avancer les choses. Du coup le maire se retrouve tout seul face à ceux qui sont en résistance et Elsa aide-moi. Est-ce que vous avez le sentiment justement de parler plus d'organiser de manière suffisamment efficace l'interpellation des multiples Elsa qui doit y avoir sur votre territoire ? Vous êtes un peu en retrait ? C'est plus difficile de mobiliser ceux qui sont d'accord ce qui est logique c'est-à-dire moi j'affirme des valeurs et des engagements autour de la lutte contre le changement climatique et c'est vrai que ceux qui partagent en général les visions qui sont en place qui se mettent en place cela ne s'exprime pas mais pourtant comme ça vient d'être dit on a besoin de leur engagement à la fois dans l'expression parce que la démocratie c'est l'expression et à la fois aussi dans l'engagement du quotidien dans les modes de vie dans les modes de consommation on en a besoin J'ai une petite solution sinon pour Elsa parce qu'au réseau Action Climat avec Alternatiba on a monté une campagne qui s'appelle Alternative Territoriale où on appelle les citoyens à rejoindre des collectifs dans leur ville ou dans leur village en tout cas dans leur lieu d'habitation pour effectivement dialoguer avec les élus pour faire avancer les choses et donc ils sont force de soutien donc j'appelle Elsa à rejoindre l'initiative Alternative Territoriale pour ne pas être seule non plus face à son élu On voit qu'elle est adjoint au maire dans une autre commune Elsa il faut qu'on parle Daniel D'Ambard très rapidement comment vous réagissez à ce petit sondage cette invitation les réactions différentes des participants à cette question de pourquoi les changements ne s'ancrent pas Alors je pense qu'effectivement le citoyen il est à la fois partagé entre faire comme il a toujours fait par habitude et ce besoin de changer parce que c'est nécessaire Je pense que c'est assez représentatif ce sondage de la population je crois dans nos communes de manière générale pour en revenir au fameux collectif citoyen personnellement je reçois une fois par mois un collectif Alternative puisque le camp climat de cet été s'est arrêté dans ma commune a travaillé a fait des ateliers a produit des choses concrètes et des propositions concrètes donc on voit bien que les citoyens sont une force intéressante à condition qu'ils veulent bien se fédérer et moi je peux dire très clairement que j'essaye d'encourager tous ces citoyens qui viennent vers moi qui ont des propositions je les encourage à se structurer en association en collectif et on fait des points réguliers donc Alternative a fait déjà un point sur notre sur certaines de nos communes avec les maires je me suis engagée au moment de la campagne sur 24 points très concrets en matière de développement durable et nous faisons un point mensuel sur ces 24 points donc la force citoyenne quand elle est là et quand elle est positive elle peut donner un coup de main au maire pour montrer justement que le maire n'est pas seul à faire mais qu'il a avec lui une partie de la population si tant est que cette population veuille bien essayer d'agir et essayer de se structurer dans ma commune par exemple j'ai une trentaine de collectifs une trentaine de collectifs pour l'alimentation pour le tram pour le développement du réseau ferroviaire pour plus de pistes cyclables voilà chaque collectif ou association a sa raison d'être et tout ça ça fait j'allais dire une vraie participation mais je pense que notre rôle à nous élus c'est d'encourager ces collectifs bien sûr à travailler mais à rendre compte aussi régulièrement à la population de quelles sont les avancées et de rester en dialogue avec les élus pour éviter justement que l'élu soit tout seul d'un côté et puis de l'autre côté les habitants qui eux se sentent incompris parce que je pense que voilà je pense que de manière générale être citoyen ça s'apprend ce n'est pas facile ce n'est pas facile on n'est pas juste consommateur on voit bien que les trente glorieuses ont surtout fait grandir des habitants consommateurs or aujourd'hui ce modèle-là arrive au bout et si nous voulons vivre plus heureux et avec une meilleure qualité dans nos quartiers dans nos villes l'implication citoyenne est absolument fondamentale alors les plus fragiles ne pourront plus s'impliquer de la même manière mais malgré tout je crois que le rôle de nous élus est vraiment de donner la parole aux citoyens mais pas juste pour faire semblant mais vraiment pour leur dire écoutez vous vous avez des idées traduisez-les concrètement ces idées et revenez vers nous élus et on voit ce qu'on peut faire dans nos mesures concrètes pour faire avancer les différents sujets Merci Benoît Leguay on a vu tout à l'heure que les répondants mentionnaient de manière relativement minoritaire la contrainte financière pour opérer les changements en revanche Patrice Vergritte mentionnait dans son propos d'introduction que c'était un vrai sujet alors il y a assez d'argent il n'y a pas assez d'argent l'argent n'est pas au bon endroit comment on doit aborder cette question-là Alors il y a peut-être un sujet effectivement mais là je fais confiance à Patrice Vergritte qui est peut-être un petit peu plus près du dossier j'allais dire financement alors effectivement je vais faire une réponse d'économiste on trouvera toujours de l'argent etc voilà facile il n'y a qu'à faucon On nous a dit dans la table ronde sur le Green Deal que ce n'était pas l'argent qui manquait il y en avait Exactement alors je peux faire cette réponse ce n'est pas l'argent qui manque mais alors où est-il alors déjà la première chose et en fait la première chose à faire c'est déjà essayer de comprendre quels vont être les besoins d'investissement parce que je parle beaucoup d'investissement il n'y a pas que l'investissement dans la vie mais les investissements d'aujourd'hui c'est les émissions de gaz à effet de serre de demain donc si on veut atteindre la neutralité carbone au niveau de la France au niveau d'un territoire il faut se préoccuper des investissements et de tout un tas d'autres choses un changement de comportement et autres mais quand même les investissements tiennent une place un peu particulière la question c'est quels vont être les besoins d'investissement aujourd'hui demain on a fait une évaluation très macro au niveau national et en fait on voit que pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone les collectivités devraient mobiliser à peu près 3 milliards de plus chaque année les collectivités françaises les collectivités françaises 3 milliards de plus chaque année à horizon 5 ans enfin entre maintenant et 5 ans et puis à horizon 5 à 10 ans c'est plutôt 7 à 9 milliards d'euros supplémentaires c'est à dire faire l'effort qu'elles font aujourd'hui je vois Christian je rebondis sur ta notion de volume et de c'est à dire que si on veut tenir les objectifs qui sont aujourd'hui dans la stratégie nationale bas carbone il faudrait que les collectivités mobilisent cet argent et en même temps continuent à faire l'effort qu'elles font aujourd'hui alors 7 à 9 milliards mais c'est année après année donc la difficulté c'est tenir dans la durée la transition ne va pas s'arrêter en 2025 on en a pour jusqu'en 2050 et la deuxième question c'est où va-t-on trouver cet argent supplémentaire alors il y a une réponse toute simple qui est il n'y a qu'à arrêter de faire du marron et on fera plus de verre ok une petite partie ça va jouer mais à un moment il va quand même falloir mordre dans d'autres dépenses c'est à dire pour le dire simplement pour être clair faire du marron c'est investir sur des énergies fossiles c'est investir sur tous ces dispositifs qui nous amènent dans le mur climatique des dépenses néfastes pour l'environnement qui existent aujourd'hui il ne faut pas mais qui ont aussi on peut les réduire les ramener à zéro ce n'est pas ça qui va nous trouver les milliards supplémentaires maintenant regardons les choses d'un niveau un peu plus macro 3 milliards 7 à 9 milliards honnêtement c'est quoi ce n'est pas un effort de guerre je ne suis pas en train de dire c'est un plan Marshall qu'il faut il faut simplement mobiliser intelligemment les financements et faire en sorte qu'ils aillent faire en sorte qu'ils aillent au bon endroit ça veut dire à mon avis au moins deux choses premier sujet c'est quels sont les besoins des collectivités territoriales là je vous ai donné quelques chiffres macro sur les investissements nécessaires vu d'hélicoptère mais ensuite au niveau d'un territoire comment ça se traduit quels sont les projets sur lesquels il faut investir combien ça coûte etc et donc pour faire ça il faut à un moment il faudra des euros d'investissement mais il faudra aussi des euros d'une autre nature c'est de la dépense d'ingénierie humaine on va dire c'est à dire payer des gens pour réfléchir à tous ces projets et faire en sorte que les projets soient plus vert que marron donc ça premier sujet quels sont les besoins et là ça serait bien que les territoires globalement se penchent sur cette question quels sont nos besoins qu'est-ce qu'on veut faire etc à contrario je me mets du côté de l'Etat si j'essaye de répondre aujourd'hui à la question combien dépense l'Etat pour aider les collectivités à réussir leur transition je ne sais pas si quelqu'un a la réponse si quelqu'un a la réponse ça m'intéresse beaucoup je ne suis pas sûr que l'Etat le sache et ça serait une information qui serait utile pour les parlementaires qui votent le budget et les dotations aux collectivités ça serait également utile certainement à l'administration pour piloter donc voilà les besoins les moyens et puis peut-être une suggestion qui a peut-être été abordée dans la table ronde précédente pour coordonner tout ça au niveau d'un territoire il faudrait peut-être mettre tous les financeurs autour de la table c'est-à-dire au bout d'un moment essayer de regarder tous les projets qui sont structurants à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais aussi d'adaptation au changement climatique voir quels sont ces projets comment ils sont financés qu'est-ce qui manque est-ce qu'il y a des redondances ou au contraire est-ce qu'il y a des projets qui ne sont pas assez financés et qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour climatiser ces projets premièrement et ensuite apporter des financements donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut être fait au niveau territorial en tout cas c'est une chose qui me semblerait utile pour coordonner l'action des financeurs publics banque des territoires ADEME etc mais également privée autour de l'objet qu'est la transition vers une économie bas carbone alors Benoît vous disiez il nous faut 3 milliards de plus alors j'en ai déjà trouvé 4 la banque des territoires nous a annoncé tout à l'heure 20 milliards sur 5 ans donc ça fait 4 milliards par an et la BEI la Banque Européenne d'Investissement elle sur les 60 milliards il y en a 50 qui vont aller aux actions climatiques donc il y a un potentiel déjà sur ces lignes là pour trouver de l'argent mais on parle peut-être pas exactement des mêmes milliards il y a des questions de périmètre etc mais ça conforte mon point c'est pas un effort de guerre c'est faisable et il faut le faire mais plus spécifiquement vous posez la question de l'ingénierie du montage de projets est-ce que c'est est-ce que c'est un vrai sujet Christian Duterte est-ce que c'est un vrai sujet puis je voudrais ensuite entendre les élus sur cette question là parce que c'est vrai que alors on a eu un peu cette phase là de débat dans notre table ronde sur le Green Deal mais on voit bien que là il y a il y a une difficulté comment on arrive à formuler les bons les bons besoins pour opérer ces changements structurels dont on a urgemment besoin justement moi je pense que sur la question de l'investissement du financement de l'investissement c'est pas un problème de financement c'est un problème de l'organisation de ces financements la méthode j'en vois trois oui problème de méthode trois d'abord les investissements qu'on appelle immatériels que ce soit du côté des entreprises que des collectivités territoriales sont beaucoup 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 plus lourds que les investissements matériels or que ce soit la BPI ou la Banque des Territoires sont en très grande difficulté pour avoir des méthodologies pertinentes d'évaluation des investissements immatériels ils ne savent même pas ce que c'est qu'un investissement immatériel parce qu'un investissement immatériel n'a pas de durée d'amortissement donc vous mettez déjà immédiatement en porte à faux la notion même classique d'investissement donc vous voyez que ça c'est le premier problème comment envisager et équiper sur le plan opérationnel l'évaluation des investissements immatériels et derrière les conditions de leur financement mon laboratoire travaille beaucoup sur cette question avec une notion que tu appelles cap immatériel mais c'est une question fondamentale premier point deuxième problème méthodologique auquel sont confrontés les collectivités en particulier c'est la séparation investissement fonctionnement quand vous avez un certain nombre par exemple de logique qui vise à faire passer le financement d'un investissement vers quelque chose qui va être loué ou qui va être utilisé d'une manière de logique de service serviciel on ne peut pas séparer de manière précise investissement et fonctionnement et donc il faut revisiter les relations entre investissement et fonctionnement qui gênent les collectivités territoriales à l'heure actuelle pour s'engager dans cette transition énergétique et dans toutes les logiques d'accompagnement et de services qui soient absolument nécessaires et troisième problème d'investissement et qui n'a pas du tout été abordé dans la table ronde tout à l'heure sur des accords complets avec ce qui s'est développé dans la table ronde et qui est matérialisé par le fait que la caisse des dépôts sépare la BPI de la banque des territoires les investissements ils doivent être conçus co-ensemble entre les entreprises et les collectivités si on n'articule pas si vous voulez il y a des choses que peuvent faire les collectivités mais malheureusement elles ne peuvent pas tout faire et forcément il y a des choses qui relèvent de formes d'investissement des entreprises parallèlement ou en même temps que les investissements des collectivités mais ça ce n'est pas pensé et du coup on a un vrai problème de logique d'investissement si vous voulez on reste dans une conception d'un investissement que j'appelle des investissements industriels où on peut tout à fait séparer la dynamique de la collectivité de la dynamique de l'entreprise c'est impossible impossible là 80% des activités sont des activités de service que ce soit derrière les entreprises industrielles ou pas et derrière se mêlent si vous voulez les logiques territoriales et les logiques d'investissement entrepreneurial et donc il faut absolument avoir une autre conception de l'investissement et là les problèmes ce n'est pas du tout des problèmes de volume de fonds qui sont derrière absolument pas c'est comment c'est organisé et comment les dispositifs sont mis en place pour pouvoir assumer ce que je viens de dire Patrice d'accord d'abord avec ce qui a été dit là sur la question de l'ingénierie puis on a la chance à d'un quai non seulement d'avoir une bonne ingénierie mais d'avoir pu travailler grâce à territoire d'innovation avec des acteurs industriels et je confirme que c'est une excellente piste l'ingénierie oui c'est un vrai sujet je ne le disais pas tellement dans mon territoire communautaire où j'ai la chance historiquement d'avoir une belle ingénierie pour plein de raisons mais c'est un sujet à l'échelle nationale bien sûr oui on a aujourd'hui des communes des intercommunalités qui ne sont pas assez dotées en ingénierie l'état n'a pas bien pris en fait le problème vous connaissez la devise de l'UNICEF plutôt que d'offrir un poisson tu apprends à pêcher l'état à chaque fois est parti dans l'idée de donner un poisson la NCT par exemple dernier truc en date c'est quoi c'est un élu à un moment donné a un projet on va de manière ponctuelle lui apporter une ingénierie pour le sortir c'est stupide on donne un poisson il faut apprendre à pêcher c'est pas pareil il faut de l'ingénierie pérenne et l'état n'a jamais réussi quitte à même doter de fonds spécifiques ingénierie les collectivités locales à la limite l'état aurait pu flécher des recettes à cibler sur l'ingénierie il aurait pu faire ça mais non il a inventé des dispositifs d'accompagnement des collectivités à un coût qui n'ont pas nourri sur les territoires des ingénieries pérennes de l'apprentissage exactement et il faut de l'ingénierie pérenne donc ce qu'il faudrait faire tout simplement mais là je vais être un peu je vais y aller quoi allez-y il faut que l'état se désengage massivement d'un certain nombre de secteurs le logement c'est fini l'état il faut qu'il donne ça aux intercommunalités même la question de l'insertion professionnelle tout ça ça doit être aujourd'hui des intercommunalités que l'état nous donne les moyens d'ingénierie qui vont avec et donne pas des ANCT et des machins et on verra à ce moment-là des intercommunalités dotées d'ingénierie puissante qui vont sortir des projets et ça dépassera le problème que l'état se concentre sur ce qui se fait mal aujourd'hui quand je vois que sur mon territoire il faut à peu près 7 ans pour épuiser les recours à justice d'un projet avec une centaine de logements et quelques commerces je me dis que l'état a des gros problèmes sur ses responsabilités il ferait mieux lui de mettre son ingénierie là où ça nous emmerde au quotidien excusez-moi l'expression et qu'il nous donne les moyens effectivement à toutes les collectivités d'avoir une ingénierie performante je le redis c'est même pas pour ma chapelle que je parle parce que j'ai une bonne ingénierie je parle pour toutes ces intercommunalités françaises aujourd'hui qui n'ont pas l'ingénierie qu'ils devraient avoir est-ce qu'on peut demander à voir un peu mieux la question qui est en haut du fil de modération parce qu'il me semble qu'elle résonne assez bien avec ce qu'on vient d'entendre Jean-Marc je te laisse lire oui merci pour revenir sur l'ingénierie un petit coup de zoom supplémentaire s'il vous plaît ne faudrait-il pas changer le dogme public le dogme le dogme public comme privé que la réduction de la masse salariale est un objectif de performance oui ça rejoint un petit peu ce que vous disiez il faut vraiment qu'on change de braquet sur cette perspective sur ce sujet là oui là on est en plein paradoxe d'un côté on a besoin d'un engagement dans l'ingénierie pour les collectivités mais cette ingénierie elle est aussi nécessaire pour les groupes de citoyens et pour les entreprises donc on a besoin effectivement de dépenses en masse salariale destinées à cette ingénierie et quand on réduit cette masse salariale et bien on réduit de fait et cette question est tout à fait pertinente il y a une confusion des genres qui est extrêmement préjudiciable à la transition à l'heure actuelle Daniel Dambard on peut faire l'hypothèse que l'euro-métropole de Strasbourg est plutôt bien équipée en ingénierie de projet est-ce que comment vous réagissez au débat qu'on a actuellement sur cette question de l'accès aux modalités de montage de projet est-ce que c'est une vraie difficulté pour vous est-ce que la difficulté c'est l'accès au financement pour accélérer les changements oui alors évidemment il faut accompagner le changement avec des financements alors ce que moi je constate c'est que j'ai le sentiment qu'on cherche toujours un peu à avoir des résultats très rapidement et on se dirige vers des choses plutôt à court terme au lieu de miser davantage sur le long terme je m'explique est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir là où on sait qu'on va gagner énormément en économie de fonctionnement c'est-à-dire que investir globalement par exemple sur un bâtiment qui est une passoire thermique qui nous coûte très très cher mais dont l'investissement pour réhabiliter ce bâtiment va être très 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 conséquent on n'a pas forcément les financements on ne sait pas comment faire toujours pour chercher les co-financements parce que ça c'est aussi un vrai boulot faire un vrai montage et de se dire on repousse toujours au calendre grec parce qu'on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas envie de risquer à faire ce dossier qui dépasse en temps le temps qu'on a peut-être sur un mandat etc moi j'ai j'ai une attente par rapport aux banques qui peuvent accompagner peut-être davantage encore qu'elles ne le font déjà un certain nombre de banques le font comme la banque des territoires d'accompagner davantage les collectivités dans un diagnostic sur quels investissements sont le plus important pour générer un maximum d'économies de fonctionnement parce que c'est bien ça l'équilibre budgétaire dans nos communes c'est générer des économies de fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre pour l'investissement et c'est là-dessus je pense qu'il nous manque encore un vrai accompagnement un réel accompagnement opérationnel sur le diagnostic qu'est-ce qui dans telle collectivité dans telle PCI est le plus urgent pour générer un maximum d'économies de fonctionnement et du coup je pense qu'avec cette aide et puis l'autre chose que je voulais dire aussi c'est le fléchage le fléchage de nos investissements de traduire quand on fait par exemple un cahier des charges pour un marché de traduire ce qui va se passer en termes d'impact carbone ce qui va se passer en émissions de gaz à effet de serre c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on apprenne à faire Benoît Leguès est-ce que c'est justement une des réponses qu'apporte l'approche budget-climat alors partiellement on s'est intéressé au budget finalement des collectivités territoriales parce que quand on parle d'ancrer les changements dans la durée il y a un truc qui est voté chaque année par un exécutif territorial c'est un budget donc on se dit si on s'intéresse au budget et qu'on voit quel impact ça peut avoir ou ne pas avoir sur la transition là on commence à rentrer dans du solide et donc on a co-construit avec une demi-douzaine de collectivités dont Strasbourg Eurométropole un cadre méthodologique d'évaluation du budget de la collectivité au regard du climat l'intérêt c'est de regarder ligne par ligne qu'est-ce qui va en faveur du climat et qu'est-ce qui va contre le climat pour l'instant on a fait un cadre méthodologique on a fait un module mitigation c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre et un module adaptation on sait par ailleurs qu'il y a d'autres modules qui sont en cours de préparation parce qu'il n'y a pas que le climat dans la vie je parle climat évidemment mais il y a aussi d'autres choses comme la biodiversité et plein d'autres choses sur lesquelles le budget a un impact et en fait l'intérêt de ce type d'exercice la méthodologie est publique donc tous les élus peuvent s'en saisir aujourd'hui le mettre en oeuvre l'intérêt de ce type d'exercice c'est que ça fait sortir la question du climat ou de l'environnement de la direction du développement durable pour la transversaliser et la faire parler à des gens qui sans être réfractaires à la transition ne sont pas forcément des convaincus tout simplement parce qu'ils estiment que c'est à tort ou à raison que c'est en dehors de leur périmètre que eux soient en charge du budget des achats etc et que finalement le climat c'est pas tellement leur sujet c'est le sujet de leurs collègues là on a maintenant un outil de redevabilité quelque part auprès des citoyens un outil de pilotage et puis quelque part qui doit être pris en charge disons pris en main par les exécutifs est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à mettre en place à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque et puis peut-être question complémentaire j'ai cru comprendre que vous aviez mis en place une conférence des maires pour les associer au projet que vous envisagiez de mettre en oeuvre à l'échelle de la communauté urbaine est-ce que cette conférence est-ce que vous avez mobilisé plus dans la situation de crise est-ce que vous avez vous appuyé plus sur elle pour accélérer ces changements deux choses d'abord sur la question du financement tout à fait d'accord pour mettre ça en place à Dunkerque je ne demande que ça on essaie d'être exemplaire donc on est partant on y veut de la ville de Dunkerque on a mis par exemple ce qu'on appelle un emprunt vert et on a du mal à trouver le véhicule financier en fait où le remboursement de l'emprunt est financé par le gain énergétique comme disait madame Dambard et on trouve un véhicule financier qui le finance pour ça on a besoin de deux choses un taux très bas un taux très très bas donc on a besoin de taux extrêmement bonifiés et une durée relativement longue donc c'est pour ça que le taux doit être très bas parce que sinon au bout d'un certain temps le taux rattrape effectivement la durée et on est en train de construire ça je pense à la résolation de nos églises par exemple quand il va falloir s'attaquer à l'isolation la performance énergétique des églises du patrimoine les mairies par exemple là si on n'a pas des véhicules financiers qui nous permettent d'amortir l'investissement par les économies de dépenses de fonctionnement ça va être difficile donc il y a un vrai enjeu on veut aussi moderniser notre administration vous savez je suis président de France Ville-Dura moi je promets beaucoup la labellisation ISO 3701 pour les administrations on va engager ce chantier ici sur le territoire d'Inquerquois parce qu'on veut aussi une administration exemplaire et puis effectivement vous l'avez dit on a mis en place la conférence des maires c'est très important parce que tout à l'heure je le disais on est en démocratie et ce qui fait le changement c'est la population c'est ce qui a été dit globalement c'est la population qui initie le changement les élus sont les représentants de la population c'est une dialectique c'est-à-dire on essaie toujours de faire avancer notre population mais on est obligé aussi de rester avec elle c'est une dialectique permanente entre les élus et la population mais au bout du compte c'est bien le mouvement de la population qui induit et pour commencer par la population les maires c'est indispensable et donc tous les 15 jours on se voit à la communauté urbaine on déjeune ensemble alors en ce moment on ne déjeune pas on fait voir visio mais on déjeune ensemble et on aborde tous les sujets stratégiques de la communauté urbaine tous les 15 jours tous les 15 jours on se voit tous les sujets stratégiques sont abordés ensemble tous les maires et aujourd'hui tous les maires sont dans la majorité communautaire ils ont voté l'ensemble des mesures et on a effectivement eu des maires au plus proche de leurs concitoyens qui ont toute l'information pour essayer effectivement de diffuser le sens de la politique la cohérence de politique qu'on essaie de mener et ça me paraît indispensable il faut essayer d'amener la population à partager une vision de l'avenir pour commencer par la population commençons déjà par les maires c'est déjà pas mal c'est une première étape et ça marche effectivement bien Daniel Dambas à l'Eurométropole de Strasbourg est-ce que vous avez une réflexion un petit peu du même ordre de façon à faire évoluer la gouvernance de la collectivité pour être plus impliquant pour l'ensemble des communes de la collectivité ? Oui oui alors nous avons mis en place avec Piaïms et Jeanne Barzegui en plusieurs choses évidemment la conférence des maires chez nous c'est environ toutes les trois semaines avec un ordre du jour et donc des sujets précis prochainement nous allons bien sûr parler du débat d'orientation budgétaire mais aussi de la ZFE des sujets comme la 5G ou le schéma directeur des mobilités nous a préoccupés voilà donc conférence des maires bien sûr pôle de coordination aussi entre élus deux fois par mois c'est-à-dire où nous partageons entre vice-présidents les sujets de prédilection pour évaluer à chaque fois les points d'étape et nous faisons depuis maintenant 3-4 mois ce que nous appelons des débats citoyens en ligne sur des sujets précis comme par exemple nous avions un débat en ligne avec les citoyens sur la question de la géothermie profonde nous en avions un sur la 5G et nous allons comme ça partager avec un maximum de citoyens eurométropolitains donc il y a quand même 33 communes un maximum de sujets pour que nous puissions aller au plus près des préoccupations des habitants et des habitantes mais aussi partager nous nos visions et nos stratégies Merci Benoît Legay est-ce que les informations que vous pouvez modéliser sur finalement la relation entre l'impact carbone et les budgets les investissements est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pouvoir parler aux citoyens justement dans cette idée de les mobiliser de manière plus responsable aussi et de participer aux choix pas directement il faudrait trouver des citoyens qui soient prêts à lire des documents budgétaires aussi ce qui peut exister il n'y a pas moyen de simplifier les choses pour justement leur dire tel investissement a un impact carbone de temps tel autre aurait un impact moindre on peut le faire et puis même avant de dire ça a un impact de temps on peut dire voilà ça c'est plutôt favorable ça va dans le sens de la stratégie nationale bas carbone où c'est plutôt défavorable mais on assume de le faire parce que finalement l'ensemble de notre politique est globalement cohérente avec le climat et on assume de faire cette ligne budgétaire spécifique pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'environnement mais qui sont aussi certainement tout aussi justifiables en tout cas il y a un outil disons de communication vis-à-vis de la population et puis encore une fois moi ce qui me semble le plus important c'est vraiment l'outil de questionnement en interne ça questionne les services et les élus sur leur pratique et pourquoi ils votent un budget qui a telle ou telle couleur je me permets de préciser ça rejoint une question dédie qui se demandait si les difficultés pour ancrer les changements n'étaient pas liés à la difficulté d'évaluer les impacts et même sans évaluer c'est déjà se poser la question souvent pourquoi vous ne faites pas différemment c'est parce qu'on fait comme avant et c'est souvent une réponse qui malheureusement est assez souvent la bonne réponse par défaut Évaluation des effets des politiques à Strasbourg et Dunkerque est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place au titre justement de la redevabilité ? Oui on travaille sur l'évaluation des politiques publiques avec différents moyens tout à fait Christian est-ce que cette question là de l'évaluation du retour d'informations sur l'effet l'impact des choix qui sont opérés est-ce que c'est un élément déterminant de la transformation ? C'est un point absolument essentiel mais je voudrais juste indiquer sur l'évaluation l'importance de deux dimensions de l'évaluation il y a une dimension de l'évaluation qui porte sur les résultats d'une politique ou d'une stratégie d'entreprise donc on regarde les résultats bon mais ça c'est une partie on a besoin de le faire avec les difficultés que représente cette évaluation et après il y a une deuxième dimension de l'évaluation qui me semble plus stratégique que la première c'est l'évaluation de la coopération c'est-à-dire comment nous avons réussi à coopérer sous quelle forme avec quelle difficulté pour surmonter ça c'est ce que j'appelle l'organisation réflexive la mise en place d'organisations réflexives que nous commençons à mettre en place dans certaines collectivités ou en relation avec des entreprises ou en relation avec des collectifs de citoyens cette évaluation réflexive c'est-à-dire les difficultés rencontrées dans le travail parce que là on a pas mal parlé des objectifs mais derrière c'est des modifications substantielles des formes d'organisation des compétences et deux du travail lui-même et donc quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes dans leur travail cet espace réflexif d'évaluation pour moi est stratégique et c'est une des difficultés majeures à l'heure actuelle de leur mise en place parce qu'on est habitué aux organisations traditionnelles qui ont leur mérite également mais qui ont du mal à analyser les retours d'expérience et donc à relever ce que j'appelle la coopération les difficultés de la coopération Anne Maringo vous avez ouvert cette table ronde en présentant un petit peu les changements que vous avez observé est-ce que à partir de cette observation vous avez des recommandations à transmettre aux élus aux élus ici présents mais plus globalement aux élus qui nous écoutent pour toujours pareil ancrer ces changements et accélérer les mutations dont on a besoin alors je vais faire une recommandation qui est déjà au niveau national mais qui s'applique partout c'est d'écouter aussi les citoyens il y a eu une convention citoyenne pour le climat qui a été initiée par Emmanuel Macron il y a quelques mois qui a construit des propositions et on a maintenant un projet de loi qui est censé reprendre ces propositions et qui malheureusement n'en reprend qu'une minime partie et en reporte beaucoup voire en supprime de nombreuses donc il faut écouter à un moment donné quand on rassemble des gens pour leur demander leur avis et leur demander des propositions il faut écouter ce qui est issu de ces propositions et effectivement faire un suivi évaluer l'impact en termes de gaz à effet de serre évaluer l'impact en termes de justice sociale évaluer l'impact sur l'emploi on n'a pas beaucoup parlé d'emploi c'est un enjeu extrêmement crucial dans cette transition également et le faire régulièrement pour ne pas être que dans l'effet d'annonce mais effectivement pouvoir réorienter chaque année si on voit qu'on n'obtient pas les résultats obtenus Benoît Leguet 30 secondes de recommandation à nos élus et plus généralement aux auditeurs le changement climatique c'est l'affaire de tous c'est à dire c'est pas seulement l'élu en charge du plan climat ou du développement durable qui doit s'en occuper c'est tous y compris l'élu en charge du budget etc et puis donc c'est peut-être une question présidentielle si je peux me permettre Christian Duterte même exercice moi je pense que la question clé c'est de faire en sorte que les collectivités trouvent des formes de coopération avec les entreprises et avec les collectifs de citoyens et ne portent pas toute la responsabilité je pense que tant qu'on sera dans une logique où les citoyens sont dans une demande de 4 vis-à-vis des collectivités on est dans l'impasse donc je pense que les collectivités ont besoin et c'est leur responsabilité mais aussi la responsabilité des gens comme nous qui ne sont pas des élus qui sont des citoyens de trouver des formes d'engagement qui permettent cette coopération sans coopération de ces trois niveaux là c'est très difficile de progresser Madame Dambard un petit mot de conclusion d'invitation à l'action je ne sais recommandation à l'ensemble des auditeurs je partage ce qui vient d'être dit c'est-à-dire d'être totalement dans la coopération d'être convergent dans nos actions de se concerter régulièrement au niveau de l'économie au niveau de l'euro-métropole notre vice-présidente en charge de l'économie a engagé un pacte pour l'économie locale et durable voilà donc ça montre bien que le monde économique et les entreprises ont l'intention de prendre leur part dans ce plan climat et puis en conclusion de dire si tout le monde converge tous les acteurs convergent nous devrions pouvoir avancer concrètement pour notre qualité de vie pour un respect plus important des questions sanitaires et un respect plus grand de la vie tout simplement parce qu'on voit bien qu'avec les crises qui se superposent c'est une nécessité absolue c'est le dernier mandat pour le climat et il va falloir agir donc de manière très très proactive et ne plus lâcher le fil d'Ariane merci et monsieur Patrice Vergritte moi j'avais envie de rebondir sur l'un des commentaires qui était fait par Eddy tout à l'heure qui parlait des co-bénéfices des politiques qui sont mises en oeuvre pour le climat quand on a mis à Dunkerque la gratuité du transport public j'ai rencontré les Dunkerquois ils m'ont dit quoi en premier est-ce qu'ils m'ont dit c'est gratuit on fait des gestes pour la planète pas du tout ils m'ont dit ah c'est formidable maintenant j'ai des copains de bus ah c'est formidable maintenant j'ai le plaisir de déplacer ensemble alors que dans ma voiture franchement j'engueulais tout le monde j'étais énervé quand j'arrivais au boulot et effectivement finalement quand on met en place ces politiques qui sont favorables qui luttent contre le changement climatique souvent ça génère d'autres bénéfices dans les liens sociaux moi j'ai des gamins de quartier de Dunkerque qui n'avaient jamais vu la mer et qui avec le bus gratuit sont allés à la mer et ça on l'oublie toujours il y a des effets sociaux des effets sociétaux parfois sur ces politiques publiques qui émergent et qui rendent le monde finalement désirable et c'est pas ça qu'on essaie de construire ensemble absolument ça rejoint d'ailleurs un des commentaires qui était fait tout à l'heure de quelqu'un qui disait il va falloir que nous inventions un récit des récits plus positifs en s'appuyant aussi sur les acteurs culturels pour expliquer alors ce n'est pas dit comme ça mais ça revient un petit peu à ça expliquer tous ces co-bénéfices à la transformation que nous appelons de nos voeux merci beaucoup de votre participation merci à tous et à toutes merci à vous qui avez participé au chat et en particulier à Elsa qui ne s'attendait pas à être la star et l'invité surprise de cette table ronde les assises continuent au salon virtuel et sur le site assise-énergie.net et nous Bruno on ne se quitte plus on se retrouve demain matin pour la prochaine table ronde à 10h demain je vous donne ce rendez-vous sur le thème renoncer aux futures obsolètes bonne soirée merci à tous merci à tous et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo